Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur fortnite il ya plein de ligues qui viennent de sortir sur twitter on va avoir des informations sur le thème de la saison 5 l'abonnement mensuel rappelez vous qu'on a déjà parlé dans une précédente vidéo là on a les images ça va arriver c'est sûr ça sera disponible pour la saison 5 et vous allez voir que la map pendant l'événement de la saison 4 a priori via ce leak va prendre très très cher comme d'habitude oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos et rien louper de l'actu de fortnite et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur bySanka dans la boutique ça fait super plaisir et du coup c'est parti on peut commencer la vidéo donc comme vous avez pu le voir avec le trailer on a du coup l'abonnement mensuel qui va arriver sur le battle royale ça s'appellera the crew tous les mois on pourra recevoir un pack de skins exclusifs pour toutes les personnes du coup qui sont abonnés mensuellement on aura aussi 1000 v bucks et à mon avis des paliers pour le pass de combat pour l'instant via ce trailer c'est les seules récompenses qu'on a eu dans une précédente vidéo on avait un questionnaire avec les récompenses qu'on voulait voir justement dans cet abonnement mensuel et je pense qu'ils ont sélectionné les options qui avaient été sélectionnées le plus de fois du coup un skin c'est même pas un skin c'est un pack de skins exclusifs donc on peut le voir directement mon avis le premier qui va arriver c'est celui qui est sur la bannière et c'est là où en plus on a un petit leak pour la map de la saison 4 en tout cas pour l'événement de la saison 4 la grosse théorie le gros leak que je vous ai présenté il ya plusieurs jours annoncer que galactus allait tomber sur la map et allait la fissurer et regardez le sac à dos que ce skin a derrière lui on voit la map de fortnite et elle est complètement fissuré de haut en bas regardez c'est assez avec tout la lave et tout franchement c'est dingue donc je sais pas si on pourra rejouer sur cette map après que galactus les fissurer mais en tout cas ça confirme un peu la théorie donc je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description si vous l'avez pas encore vu dites moi direct dans les commentaires si ce genre d'offres mensuelles peut vous intéresser alors on a des images qui vont arriver juste après je vous la mets ici regardez malheureusement le prix n'est pas encore affiché et sur cette image on a un gros leak de la saison 5 pour le pass de combat a priori le pass de combat sera basé sur le thème star wars et on peut le voir ici regardez derrière l'étoile du pass de combat on a le premier skin alors peut-être le skin secret entre guillemets de du pass de combat le skin finale de la saison 5 et à côté on a bébé yoda franchement trop stylé donc en plus de ça ce matin je vous ai sorti une vidéo pareil alors il ya plein de l'ic qui circulent avec un leak ou a priori le thème de la saison 5 du pass de combat serait la guerre de la galaxie je vous ai proposé du coup peut-être une saison 5 encore une fois avec des super héros et pour vous vous avez été nombreux à me dire que dans les commentaires la guerre de la galaxie ça serait sûrement une saison spéciale star wars et comme par hasard aujourd'hui on a ce leak qui pop avec le mandalor 1 et c'est pas le seul endroit où on peut le voir puisqu'on l'a vu aussi sur le launcher epic games alors je vous mets l'image ici à l'écran si on imagine que le skin du milieu c'est un skin du pass de combat ça sera la même chose pour le skin de gauche et de droite je vous mets ici du coup une image un peu agrandi où on voit un peu mieux les skins honnêtement je sais pas si c'est fait exprès la epic games ont vraiment rien protégé il ya des packs de skin qui était mieux protégé que l'événement de la saison 4 lui même puisqu'à des gens qui ont réussi à le débloquer et à des skins qui sont encore cachés dans les dossiers du jeu là on a maintenant tous ces images qui ont leak vrai est ce qu'ils ont vraiment envie que l'événement reste secret en tout cas je peux tout vous montrer je vous montre aussi du coup les images de les images de promotion pour les abonnements mensuels le fortnite crew alors là à mon avis on a la taille pour tout ce qui est peut-être twitter facebook et tout ça là on a la taille pour les stories sur instagram ça va être partagé annoncé officiellement dans pas longtemps mais malheureusement les images ont leak et on a pu vous informer donc dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous plaire au niveau du prix alors on n'a pas encore le prix puisque sur l'image le prix n'a pas été noté quand on a eu les questionnaires il y avait plein de prix différents ça parlait de 5 euros 10 euros 15 euros 20 euros avoir du coup sur quel prix ils sont mis d'accord jusqu'à l'intérieur du de l'abonnement mensuel a priori tous les mois on a 1000 v bucks on a aussi un pack de skins exclusifs et on a aussi a priori des paliers pour le pass de combat ou le pass de combat avoir du coup je sais pas exactement comment on peut traduire le message qui est ici plus ce battle pass donc à mon avis c'est pas non plus on peut pas avoir un pass de combat tous les mois ça sera peut-être plus tôt tous les mois des paliers pour le pass de combat en tout cas si jamais vous avez des réponses ou quoi il s'était pas médias dans les commentaires mais pour ce genre d'abonnement mensuel combien vous êtes prêt à mettre tous les mois plutôt 5 euros plutôt 10 euros alors 5 euros je pense pas puisqu'on a déjà pratiquement 10 euros de v bucks offerts tous les mois mais du coup elle est plus 10 euros 15 euros 20 euros dites moi combien vous êtes prêt à mettre pour avoir tout ce qui est à l'intérieur de l'abonnement mensuel du coup je viens d'avoir l'information je vous fais les vidéos en direct normalement via un leak les abonnements mensuels seraient disponibles à partir du 2 décembre donc dès le début de la saison 5 et normalement l'abonnement mensuel devrait coûter 11 dollars 99 donc je vais essayer de voir je pense que ça fait 9 euros 90 ou un truc comme ça alors via google 11 dollars 99 ça représente 10 euros 11 alors je vois pas et puis games nous facturer 11 centimes je pense qu'ils vont arrondir à 10 euros ou à 9,90 je pense c'est un peu plus un peu plus correct je trouve le prix 10 euros 11 il est vraiment dégueulasse je pense qu'ils vont pas laisser ce prix là à voir du coup quand ça arrivera officiellement mais ce qui est sûr c'est que ça coûtera 11 dollars 99 par mois ensuite j'ai aussi réussi à trouver la réponse concernant le pass de combat qu'on a dans l'abonnement mensuel donc vous possédez le pass de combat en achetant le l'abonnement mensuel et on l'a vu à une saison ça dure généralement plus d'un mois si vous prenez l'abonnement pendant le premier mois de la saison et qu'ensuite vous l'arrêtez vous gardez le pass de combat pour le deuxième et le troisième mois en gros l'abonnement mensuel vous offre le pass de combat pour toute la saison même si vous l'arrêtez par la suite donc abonnez vous un seul mois à la limite par exemple la saison 5 elle arrive tu t'abonnes le premier mois tu as le pack exclusif tu as 1000 v bucks et tu as le pass de combat pour le reste de la saison franchement je trouve que du coup l'offre est vraiment pas dégueulasse ensuite vous pouvez également annuler votre abonnement fortnite crew à tout moment n'importe quand allez directement dans le jeu et consultez l'onglet fortnite crew pour vous guider en fonction de votre appareil et selon la plateforme où vous êtes même après l'annulation votre abonnement restera effectif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle donc si vous vous abonnez le premier mois et que vous arrêtez l'abonnement mais vont quand même vous débiter et garder les sous du premier mois ensuite le deuxième mois vous serez tranquille et voilà on arrive pratiquement à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu donc pour résumer abonnement mensuel à partir du 2 décembre dès le premier jour de la saison 5 dans l'abonnement mensuel on a le pass de combat pour toute la saison même si vous arrêtez l'abonnement au bout du deuxième mois on a aussi un pack de skins exclusifs tous les mois et 1000 v bucks pour du coup 12 dollars franchement et dites le moi dans les commentaires mais je trouve que le prix et tout ce que le pack contient c'est raisonnable et on a aussi découvert le thème de la saison 5 normalement le pass de combat sera basé sur star wars on l'avait vu alors je sais pas si c'est une erreur ou un petit un petit indice que fortnite avait balancé mais cette image pendant quelques minutes sur twitter à un moment donné il y avait écrit lucasfilm en bas à droite j'essayerai de la retrouver avec écrit lucasfilm sinon ben vous l'aurez pas mais je crois que des abonnés me l'avaient envoyé j'essayerai de la retrouver donc ça aussi je pense que c'était un premier petit indice là maintenant on a ça caché derrière le pass de combat ce matin on avait l'image sur le site epigames où on voyait la guerre de la galaxie je pense que je pense qu'on va être sur une saison 5 tournée orientée partenariat star wars donc dites moi dans les commentaires si ça vous plaît je sais qu'il y en a plein qui préféreraient avoir des des histoires des secrets comme on avait sur le chapitre 1 une histoire fortnite entre guillemets là on va avoir une là on a eu une saison marvel faut attendre l'événement on sait que les visiteurs vont revenir donc peut-être que même la saison marvel va vraiment avoir un rapport avec l'histoire de fortnite peut-être que ce sera assez bizarre mais faut attendre l'événement pour voir si cette saison avait vraiment rien à voir avec l'événement et tout ce qu'on a vu avant en tout cas j'espère les gars que la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit là qui fait plaisir vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné moi je vais vous laisser là dessus je vous dis à tous bon game et ciao à tout le monde